et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute une nouvelle vidéo pour vous parler des guildes dans tower of fantasy tout d'abord petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir on démarre de suite j'ai également créé ma guilde on est sur le serveur anomura pour ceux qui veulent la rejoindre elle s'appelle le même society vous avez blaze j'ai créé tout récemment concernant le discorde je suis en train de le mettre à jour ne sera fait dans les prochaines heures voire dans un jour maintenant on va parler un peu de son système d'abord pour remplir les différentes missions de guilde d'équipe on va appeler ça il faut juste faire les modes de jeu qui nous demande on a les opérations en groupe utiliser la vitalité la vitalité représente bien sûr l'énergie la stamina la faille du néant et le vortex en fait on a un objectif que vous voyez ici une petite barre un peu comme dans les quêtes on voit ici une barre de progression et du coup avec ce système là on gagne des ressources des cristaux de la monnaie échangeable de guildes on va voir de suite qui nous permettent d'acheter des reliques des fragments de reliques et des ressources pour améliorer les suppresseurs les suppresseurs pour vous montrer à peu près ce que c'est normalement vous l'avez déjà amélioré mais voilà ça permet de gagner davantage de stats là par exemple là je suis bloqué je suis bloqué ici il faut que j'atteigne la puissance de compte à 9000 et il me faut trois autres cristaux omnifères mais voilà c'est juste un exemple ça nous permet de gagner des ressources etc et ça c'est un bon point qui est d'ailleurs les modes de jeu où on doit remplir ces objectifs là ces quêtes là mais en fait ils nous donnent également ce type de cristaux et ça réellement ça fait vraiment un deux en et c'est rentable de ouf c'est pour ça que le système de guilde est bon après la question que je ne pense ne pas répondre c'est le classement de guildes le classement de guildes je ne sais pas si on aura la possibilité par la suite de gagner des récompenses selon le place le classement et le placement de chaque guilde par exemple pour un top 5 déjà top 1 on sait pas s'il va recevoir davantage de récompenses si derrière et un système de récompenses entre une marge de classement ça je ne pense pas pouvoir y répondre par la suite on a un système de dons qui est reset tous les jours à 5 heures du matin on fait un don c'est donc permettre de remplir le fond de dons et de d'augmenter le niveau d'équipe le niveau de guilde je pense avoir fait un résumé de ce qu'il faut faire en guilde à quoi servent les guilde on sait pas pour le moment ainsi quand il y avoir des guilde contre guilde mais on espère pour un futur d'ici quelques mois